Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on attend Denis Cohen et on est parti. Merci. Salut Denis, salut, ça va ? Je n'avais pas le bon lien a priori ou je ne sais pas ? Tu as le bon lien réellement ? Ok, parfait. Super, nickel, tu as la forme ? Comment ? Tu as la forme ? Oui, oui, et toi ? Eh bien écoute, plutôt pas mal. Alors, on va commencer, on a une centaine de personnes qui sont inscrites sur le lien, tout le monde va se connecter au fur et à mesure, mais ton temps est extrêmement précieux. Donc, on va essayer de le faire. Quoi qu'il arrive, il y aura un enregistrement que les participants pourront avoir à posteriori. Donc, pour présenter un petit peu cette nouvelle série de webinaire qui s'appelle « Comment pénétrer l'univers de la startup lorsque l'on est avocat », on a décidé de faire ça avec finalement des acteurs qui interviennent vraiment dans ce secteur d'activité. Et pour introduire cette série qui aura lieu sur quatre semaines, j'ai fait appel à un entrepreneur qu'on aime beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une boîte qui cartonne, il est ultra sympa, c'est quelqu'un d'aussi clivant qui ne mâche pas ses mots et qui va pouvoir vous expliquer concrètement ce que lui, il a fait, qui il est, c'est quoi sa boîte, c'est quoi les marchés qu'il essaye de pénétrer, concrètement, quelles sont les difficultés qu'il rencontre aujourd'hui dans l'univers de la startup, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et qu'est-ce qu'il attend surtout des avocats qui vont l'accompagner ou des avocats qui voient sur ce secteur d'activité. Cher Denis Cohen, bonjour. Salut, merci pour l'invitation, Valentin. Cool de participer aujourd'hui sur ce petit moment de break dessus. Et puis, à ta disposition pour répondre à tes questions et tes interrogations et puis les personnes qui nous ont rejoints. Je pense qu'il y en aura quelques-uns, on va attendre un petit peu peut-être. C'est toi qui drive, comme tu veux. Oui, mais on va y aller, de toute façon, c'est enregistré, Denis. On a beaucoup de gens qui regardent ça derrière, donc on va y aller. Et malheur à ceux qui sont en retard aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, ce que tu fais et c'est toi un petit peu ton parcours en quelques lignes ? Oui. Alors, en fait, je suis fondateur de Drop Contact. J'ai créé la société en 2017. Notre savoir-faire, c'est l'enrichissement des contacts, que ce soit dans les CRM ou en fichiers. En fait, on fait de la clean data, que ce soit les gens mettent le prénom, le nom et le nom de la boîte et on va enrichir les données, les nettoyer. Donc, on a une partie des clients qui déposent des fichiers de type Excel, qu'ils ont récupérés à droite, à gauche ou qu'ils ont eux-mêmes. Et l'autre versant de Drop Contact, c'est directement dans les CRM, donc de type Salesforce, Salesforce, Prime Drive, où Drop Contact s'intègre directement à la solution et fait le travail dans la solution. Donc, il suffit pour un sales ou un commercial ou un SDR de rentrer le prénom, le nom, la boîte. Tout ça se remplit automatiquement. S'il y a des doublons, on les détecte, on les fusionne automatiquement et on fait cet enrichissement-là. On a commencé, on était deux personnes. On était un incubateur à chaussée, à Station F, donc en 2017. Jusqu'à il y a un peu plus d'un an, on était toujours deux. Maintenant, on est 18 personnes. On a une assez bonne réputation sur le marché, dans le sens où on a fait notre notoriété et beaucoup de solutions françaises nous ont intégrées nativement. dans leur propre solution pour effectivement faire l'automatisation de process marketing, envoi d'email, scrapping, etc. Donc, voilà. En termes de parcours, pour le coup, je suis complètement atypique parce que la plupart des gens qui sont dans l'écosystème start-up sont plutôt des gens qui ont fait soit des écoles de commerce pour un grand versant de l'écosystème, soit des personnes qui ont fait ingénieur et qui ont en général moins de 30 ans. Voilà, c'est à peu près le profil type de la start-up nation. Donc, j'ai un petit peu plus de 25 ans, comme on peut voir, et plus beaucoup de cheveux. Et en fait, je suis un pur produit universitaire puisque je suis sociologue de la Sorbonne. Donc, effectivement, je suis assez atypique. Et donc, j'ai déjà eu d'autres entreprises dont, entre autres, un institut de sondage avec beaucoup d'enquêteurs. Voilà. Avant de basculer côté des termes de la start-up nation, qui sont le SaaS, qui est un modèle économique que j'adore absolument, un modèle d'entreprise qui est vraiment top. Et puis, tout ce qu'on appelle du growth hacking. Alors, je vais utiliser des termes. Je pense que vous pouvez poser des questions parce que, par nature, je vais forcément utiliser des termes un petit peu de cette fameuse start-up nation. Et donc, il faut me faire des petits pings dessus pour que je puisse les compléter. Pourquoi tu décides de te lancer sur la start-up en 2017, Denis ? Pourquoi tu décides de te lancer sur un modèle SaaS ? Et déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est peut-être un peu un modèle SaaS ? Quel est le modèle économique et pourquoi tu as fait ça ? En fait, j'avais un institut de sondage. Donc, tu as des salariés et, grosso modo, tous les mois, tu dois refaire ton chiffre d'affaires, signer des nouveaux clients, signer des nouvelles propales, etc. Donc, tu as quelque part un stress que tout entrepreneur connaît ou tout commercial connaît, c'est qu'il faut faire vivre la boîte. Donc, il faut aller chercher des clients. Et tu es dans une position qui est, à mon sens, une position un peu faible dessus. Sachant que nos clients, à l'époque, quand j'étais en institut de sondage, c'est tous les grands comptes. Donc, ça allait de Orange, PSA, Renault, Ipsos, BVA, GFK, Club Med, etc. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Le modèle SaaS, c'est le modèle d'abonnement des logiciels. Donc, ce sont les logiciels qui sont en ligne, qui présentent plusieurs avantages. Le premier élément, c'est par rapport à un logiciel boîte, on va appeler ça comme ça. C'est que si tu veux faire une nouvelle feature, une nouvelle version, il faut réimprimer les boîtes, faire tous les trucs. Donc, tu sors une version de temps en temps. Et c'est un grand moment. L'avantage d'une solution SaaS en ligne, c'est que dès qu'il y a une amélioration, de toute manière, tu peux la distribuer à une partie de tes clients pour la tester en appuyant sur un bouton. Je simplifie. Et puis, tu peux dire, on a une nouvelle fonction et on l'ajoute à tout le monde. Et ça prend deux minutes à ajouter à tout le monde et tout le monde dispose. Donc, tu vas beaucoup plus vite sur l'amélioration de ton produit, sur la correction de bug d'ailleurs, sur la correction de bug, l'amélioration de produit, les nouvelles fonctions, etc. Donc, ça peut aller très, très vite. Le deuxième élément, c'est que tu ne passes pas par des distributeurs. Donc, tu peux faire de la vente directe et tu passes directement à travers le monde. Donc, ton marché est mondial dans la plupart des cas. Donc, c'est un gros avantage évidemment. Il suffit de regarder des puissances comme Facebook, même si ce n'est pas payant, que ce n'est pas vraiment du SaaS, mais Facebook, Google, etc., ça va très vite. Mais après, tous les logiciels qu'on utilise qui sont en ligne, voilà, c'est vraiment ça. Après, tu as le côté du modèle économique SaaS. Le modèle économique SaaS, c'est finalement l'abonnement. Et le système de l'abonnement, c'est qu'en fait, ton chiffre d'affaires est en escalier. Donc, il va de plus ou moins vite. Donc, tu as une accélération plus ou moins importante selon ton business, selon ton chiffre, ton panier moyen et puis la réussite de ton produit. Mais en gros, tu vas voir si tu as 100 clients un mois, le mois d'après, en théorie, tu as 100 clients plus quelque chose. Et donc, ce qui va faire que ça va grossir, c'est que tu as 100 clients moins peut-être 5 qui ont abandonné parce que ça ne leur a pas plus, ils n'avaient plus d'argent, ça ne correspond pas, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle du churn. Donc, tu vas avoir, dans mon exemple, 5 % de gens qui vont churner et tu vas avoir 10 % de croissance, donc 10 personnes en plus dessus. Donc, ça fait, tu augmentes tous les mois. Donc, en fait, ton modèle est de l'abonnement qui peut être mensuel ou annuel. Et c'est tous les systèmes d'abonnement. Quand, par exemple, tu t'abonnes, je ne sais pas moi, Orange ou Bouygues Télécom pour ton téléphone, eh bien, en fait, c'est un modèle économique qui fait que ton chiffre d'affaires augmente de plus en plus. Et donc, en rentrant tout petit peu, mais rapidement, sur la technique financière, tu as ton coût d'acquisition, après, tu as ton abonnement et tu vois pendant combien de temps tu gardes un client. Donc, si ça t'a coûté 100 pour avoir un client qui va te rapporter en une année de 10 000, tu as tout gagné. Voilà, c'est un modèle qui est économiquement hyper intéressant et sur lequel on peut faire des fortes croissances. Ok, très clair. Donc, toi, tu étais deux jusque finalement il y a un an. Donc, de 2017 à 2020, vous êtes à deux. Donc, pendant trois ans, qu'est-ce qui fait que derrière, tu exploses et que tu passes à 18 personnes actuellement ? Bon, exploser, on ne va pas dire ça encore parce qu'on explosera après si on a une ambition qui est bien plus forte que ça. Et ce n'est pas le nombre de personnes qui m'importe. Moi, c'est vraiment ce qu'on appelle le MRR, c'est-à-dire le revenu mensuel qui est un gros indicateur chez nous. Ce qui fait, c'est deux choses essentielles. C'est le produit. Donc, on a un très gros focus sur la qualité du produit, ce qu'on fait, qui doit être meilleur que ce qui est fait sur le marché en termes de qualité, effectivement, de traitement et en termes d'un terme qui est très utilisé maintenant, qui est ce qu'on appelle l'UX. Donc, U et X, c'est l'expérience utilisateur, user experience, qui fait que, si je prends un exemple pour exprimer ça, c'est que quand tu veux prendre un Uber, tu sortes ton téléphone, tu appuies sur un bouton pour dire que tu veux un Uber et que tu veux aller à tel endroit, donc tu mets une adresse. Tu as fait deux actions et tu as validé, évidemment. Et c'est à peu près tout. Et en fait, finalement, tu n'as pas d'autres actions quand tu sors de ton Uber parce que tu n'as pas besoin de payer, de mettre ta carte bleue, de dire aux chauffeurs que tu veux payer en carte bleue et qu'ils disent « Non, je n'ai pas de lecteur, donc je vous arrête un distributeur de sortir de la voiture de ma jacquette. » Tout ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, ça nous a, c'était le modèle d'ailleurs, ça nous a embêtés de prendre un taxi parce que le taxi était parfois sale, tu avais le chien devant, la musique à fond, la voiture un peu au patop, et puis le mec pas très sympa, etc. Et l'expérience utilisateur a fait que Uber a dit « Voilà, en fait, on va faire comme un taxi, mais plutôt un taxi qui serait une voiture de mètres, entre guillemets. » Les mecs en costume, avec des petites prises pour recharger ton téléphone, une bouteille d'eau, le journal, une voiture noire, et puis surtout t'appuies sur deux boutons. Ça, c'est toute l'expérience. Et cette expérience utilisateur, c'est aussi, quand tu prends un iPhone, je me souviens, moi, mon premier iPhone que j'ai eu, j'ai ouvert la boîte et dedans, j'avais un petit feuillet de deux pages et je me dis « Mais ils sont nuls chez Apple, ils ont oublié de mettre le mode d'emploi. » En fait, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de mode d'emploi parce que l'UX est tellement bien pensé que les choses sont compréhensibles nativement. Donc, il y a un gros travail sur le produit pour que le produit soit simple à utiliser sans avoir besoin d'avoir une formation, lire le support de A jusqu'à Z pour essayer de comprendre comment ça marche. Voilà. Donc, ça, c'est un point, il y a un très gros focus là-dessus. Et le deuxième focus qu'on a, c'est que je passe beaucoup de temps et l'équipe passe beaucoup de temps à transmettre des savoirs auprès de nos clients. Et en fait, ça a fait, finalement, ça a fait un bouche-oreille, une réputation sur la solution. Très clair. Et du coup, aussi, tu as levé des fonds, non ? Tu as levé 2 millions d'euros, si je ne me trompe pas, ou peut-être que je raconte des bêtises, mais je crois que tu as levé 2 millions il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui t'a permis aussi d'avoir un fort impact parce que tu avais des chiffres et des métriques qui étaient bonnes. Et tu as pu levé ? Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. On a fait une levée de fonds, mais on n'a pas communiqué sur les montants et ce n'est pas ces montants-là. Et en fait, on a levé, j'ai levé en 2019. C'est-à-dire qu'au départ, quand les gens, les fonds, nous voyaient, Miguel, qui était notre codeur à l'époque, il avait fait 7 mois à 42, donc codeur, quoi. Et moi, qui ai fait la Sorbonne en sociaux et qui ai plus de 25 ans. Donc, si tu veux, les fonds, ils nous regardaient, ils faisaient, oui, bon, on n'est pas complètement convaincu que c'est vous qui allez déployer sur le marché, que vous allez changer le monde. Donc, on va passer nos tours pour cette facie et puis rappelez-nous quand vous aurez réussi. C'est un peu classique dessus. Sauf qu'à un moment donné, à deux, on a fait tellement de MRR, donc c'est le chiffre d'affaires mensuel, qu'on est devenu très atypique. Et les gens se disent, mais c'est quoi cette boîte, en fait, qu'ils font à deux autant de MRR ? Donc, il se passe vraiment un truc, sachant que dans nos clients, à l'époque, on avait déjà signé le MIT, Welcome to Jungle, Talent, Payfit, Miro, enfin, des belles marques avec des gros chiffres. Donc, les gens se sont dit, bon, il se passe un truc. Donc, en fait, c'est la preuve qu'il y a un marché, la preuve qu'il y a un produit, il n'a pas vu qu'il y a un truc. Et donc, on a fait une levée de fonds sur laquelle, donc c'était fin 2019, sur laquelle on a rajouté la BPI. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis, on n'a toujours pas brûlé, on n'a absolument rien consommé de cette levée de fonds ni de la BPI. Et donc, la trésorerie a continué à augmenter, malgré qu'on soit 18 avec des profils très seniors. Donc, dans le jargon, quand une pote ne fait pas de levée, on appelait le bootstrap. Encore un mot au terme. Donc, c'est un peu comme si on avait le bootstrapé, mais ce que ça m'a permis de faire, c'est qu'une fois, j'ai fait la levée de fonds, au niveau du mindset, de mon état d'esprit, j'étais beaucoup plus libre de me dire, OK, je peux embaucher les gens. Je peux embaucher des gens compétents. Alors qu'avant, j'étais frileux sur le sujet. Donc, ça m'a libéré l'esprit et c'est aussi très cool. Très clair. Donc, il y a deux grandes typologies de boîtes qu'on peut rencontrer dans la Startup Nation. On peut avoir des boîtes qui bootstrappent, comme ce que tu es, ou des boîtes qui lèvent des fonds. Là, on est en présence d'avocats qui sont présents. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire qu'un avocat puisse comprendre ses modèles et surtout, comprendre l'opérationnel de ses boîtes ? Pour pouvoir bien la conseiller et être choisi ? Oui, oui, parce que c'est un vrai savoir-faire. D'abord, il y a le langage, ce qu'on voyait. Après, pour les boîtes qui font des levées de fonds, il y a un certain nombre d'étapes. Il y a des audits. Et donc, il y a la manière dont on va gérer aussi tout l'aspect d'actionnariat de l'entreprise. Donc, il y a vraiment un savoir-faire qui est important, une spécificité qu'il faut maîtriser, connaître. Sachant qu'aussi, on a plusieurs niveaux de levées de fonds. C'est-à-dire qu'on a la boîte qui a déjà fait des levées de fonds et qui va relever. Donc, eux, en général, ont leur cabinet d'avocats et sont bien encadrés. Mais au tout début, la première levée de fonds, très sincèrement, la plupart des entrepreneurs, on est plutôt vierges du sujet, on n'y comprend pas grand-chose et on a besoin de gens qui vont prendre ça en charge parce que l'administratif, le juridique, etc., ce n'est globalement pas trop le truc de tout le monde. Et puis, c'est vraiment très spécial. C'est très, très spécifique. Il y a vraiment des termes. Tu vois, même quand tu mets en place un plan de bonne souscription à la création d'entreprise, aussi en parallèle, quand tu emploies tes premiers salariés, tu vois, quand tu commences à te parler d'investing, des choses comme ceci, les entrepreneurs ne sont un peu… ne maîtrisent pas complètement le sujet. Donc, il y a besoin de cet accompagnement et de cette maîtrise. Donc, effectivement, nous, on a un cabinet d'avocats qui est très spécialisé sur tout ce qui est écosystème de start-up. Levé de fonds, c'est vraiment leur patte depuis le début. Ça fait des années qu'ils font ça. C'est le cabinet d'avocat. Et donc, c'est pour eux, c'est leur fonctionnement et c'est pour un entrepreneur hyper rassurant parce qu'en fait, en gros, dès que tu as une question, tu sais que les gars connaissent ce sujet, ils le maîtrisent et ça, on en a besoin. Très clair. C'est de l'angoisse, en fait. C'est de l'angoisse d'entrepreneur. Tu arrives sur un truc où tu vas commencer à parler d'action de ta boîte avec des montants qui sont importants. Tu vas voir, si tu commences à avoir des fonds, tu vas voir au bord des gens qui ont mis de l'argent dans ta boîte mais qui interviennent dans tes décisions d'investisseurs. Donc, tout ça commence à gérer un truc. Donc, on a besoin de bien cadrer ça. OK. Dans tes étapes juridiques, si je prends les deux grandes étapes que tu as pu connaître, tu me diras s'il y en a d'autres des étapes intermédiaires ou des étapes. Tu as déjà la création de ta boîte en 2017. Donc, tu nous expliques ce que tu as fait. Tu es allé voir un cabinet. Tu l'as fait via une Legal Tech ou tout à fait autrement. Tu as la levée que tu opères en 2019 avec les prêts BPI et tu as toute la structuration du pacte que tu fais avec les investisseurs qui vont être présents et peut-être les premiers salariés qui arrivent. Comment tu choisis tes avocats à ce moment-là ? Tu me dis que tu as Bold aujourd'hui. Je comprends très bien. Ils ont un positionnement qui est axé exclusivement sur les entrepreneurs. Ils travaillent exclusivement pour des startups. Mais comment toi, tu les identifies et qu'est-ce que tu attends d'eux concrètement ? Pour la création de la boîte, je ne suis pas passé par Bold. Je ne sais plus par qui. D'ailleurs, c'est la gazette. Je ne sais plus quoi. C'est un truc où ça ne coûte vraiment pas cher. Ils font tout. Ils sont hyper spécialisés. Ce n'est pas directement par des avocats, mais tout est hyper carré. C'est de ça, la boîte. Ensuite, première chose que j'ai faite, j'ai eu mon premier salarié. Et là, pour moi, c'est un fondamental contrat de travail obligatoirement par cabinet d'avocat dessus. Moi, je connaissais Serge Batin, qui est un des fondateurs, un des associés de Bonn depuis 2013, 2014. En fait, je l'avais déjà échangé avec lui, Une fois, il avait fait une présentation justement à The Family à l'époque. En fait, j'ai intervenu et il m'avait dit finalement, je vais peut-être t'embaucher pour promouvoir le cabinet parce qu'en fait, ce que je disais, c'est que pour moi, ton avocat, c'est ton meilleur ami. C'est-à-dire qu'en gros, quoi qu'il arrive, c'est lui qui peut te sortir de la moïse. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que si tu divorces, c'est quand même à un moment donné ton avocat. Si à un moment donné, les choses sont beaucoup plus compliquées dans ta vie, c'est quand même ton avocat avec qui tu vas pouvoir parler de différentes choses. Et si c'est vraiment ce que tu as fait quand même pas cool et que c'est en raison du pénal, le seul mec qui va être ton vrai interlocuteur et qui va te ramener tes oranges, c'est quand même ton avocat. Donc, en fait, tu confies ton avocat, tu confies ta vie à ton avocat. Et donc, la confiance que tu dois avoir avec ton avocat, pour moi, elle est fondamentale parce que c'est vraiment… Et ça, les gens le perçoivent. C'est vraiment… Enfin, pas tous. Pour moi, c'est vraiment fondamental d'avoir vraiment confiance et d'avoir un bon avocat avec qui tout se passe bien, tout est clair, tout est clean. C'est vraiment de la relation. C'est comme avec un fournisseur, un client, etc. La relation, elle est fondamentale. La qualité de ta relation, elle est vraiment fondamentale et ça crée des liens très forts. et moi, je vois, je te disais, 2013-2014, Gabin et Bol, ce n'était pas une question. Quand j'ai fait le premier contrat de travail, je l'aurais passé directement. Pour la levée de fonds, je ne me suis même pas interrogé de où, qui, quoi, dessus, c'était eux. Je les ai fait rentrer d'ailleurs entre guillemets à Station F où ils font des conférences sur différents sujets, etc. Donc, il y a une liaison très forte. Aujourd'hui, j'ai plusieurs personnes… Alors, moi, j'ai un sujet qui va peut-être vous plaire, mais on va parler de la CNIL et de l'énergie qui connaît. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la CNIL fait un certain nombre de contrôles dans l'année. Ils ont un autre petit truc qui est encore plus cool qu'ils appellent l'audition. L'audition, ils en font très peu, mais c'est assez chaud. C'est un peu comme une audition du gouvernement par l'Assemblée ou par le Sénat et ils en font peu et ça va loin. Et donc, en 2019, ils ont fait 18 auditions d'entreprises. Donc, il n'y a que 18 entreprises qui ont été auditionnées par la CNIL dont drogue contact. On n'était que deux à l'époque et on devait faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, je pense. Et donc, on se dit, mais c'est ouf, pourquoi ça nous tombe dessus à ce moment-là et pourquoi nous ? Et donc, quand tu reçois un courrier de la CNIL en recommandé qui fait 10 centimètres d'épaisseur avec toutes les pages où tu as tous tes écrans, tous les screenshots de tes écrans, tous les emails que tu as envoyés, tout ce que tu as fait avec le petit cachet de la CNIL partout dans tous les sens et que tu as envoyé de la présidente de la CNIL qui peut convoquer une audition avec toute la comptabilité fournisseur, toute la comptabilité client, la demande de venir avec le développeur et dans tes personnes juridiques, plus l'accès à tous tes serveurs et l'accès au code source, tu rigoles moyen. Et là, si tu veux, ça a été pris en charge par Camille et Bolt. On a bien bossé parce que c'était trois semaines d'un mois après et c'était superbe et vraiment, aujourd'hui, c'est une très grande fausse parce qu'on maîtrise complètement le sujet de l'RGPD et la grosse question, c'était juste pour le détail et l'histoire, c'est qu'en fait, ils voulaient savoir, ils voulaient voir notre base de données et nous, nous avions les données. La particularité de Drop Contact, c'est que c'est la seule boîte au monde à faire de l'enrichissement sans avoir de base de données. Donc, l'ACNIL a pu s'assurer que justement, c'était vraiment le cas donc ça me donne une force incroyable. Et tu vois, ce moment donné était un moment un tout petit peu tendu parce que c'était aussi en même temps que la levée de fonds et donc, si tu veux, tu peux avoir ta levée de fonds qui va tomber parce que justement, tu as un audit de l'ACNIL au même moment et en fait, on a eu et la levée de fonds et l'audit s'est hyper bien passé et les deux ont été gérés par notre cabinet d'avocats donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, si j'ai un avocat sur lequel j'ai des doutes ou je me dis ouais non, je le trouve cher ou machin etc., ben c'est pas le bon avocat il faut changer l'avocat et ça, c'est un exercice qui est un exercice en tant qu'entrepreneur qui n'est pas toujours évident les gens n'ont pas toujours le recul parce que quand tu fais un contrat de mariage tu dis oui, bon ben on a vraiment besoin d'un contrat de mariage et tout ben ouais mais le contrat de mariage il sert à un moment où tu divorces en fait. C'est à ce moment-là et ton avocat il sert à un moment donné où tu as des problèmes. Donc toi finalement tu as connu Serge donc en 2013 quand il fait une intervention pour The Family lorsque tu opères ta levée et lorsque tu as ce problème avec la CNIL nécessairement tu vas voir Bold. Tu vois aussi beaucoup d'entrepreneurs Denis parce qu'on n'en a pas parlé mais à l'incubateur tu es un peu le parrain de tout le monde moi je suis passé par l'incubateur HEC et la première chose qu'on te dit quand on arrive c'est que tu as un problème tu vas voir Denis Cohen c'est lui le boss c'est lui qui va t'expliquer comment ça se passe donc tu es une vraie institution toi tu vois beaucoup d'entrepreneurs à l'incubateur HEC ou dans le cadre des conférences que tu fais que ce soit avec Houssama Amar ou avec d'autres gens que tu fréquentes qu'est-ce que tu vois comme choix d'avocat qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil donc je comprends bien qu'il faut avoir un lien de confiance qui soit ultra fort mais comment ils le choisissent comment l'avocat fait pour finalement te fidéliser rester avec toi et pas te perdre alors forcément le premier critère c'est le bouche-oreille c'est-à-dire que les avocats c'est tiens chercher un avocat tu passes ça dans une messagerie interne que ça soit Slack ou autre et tu dis j'ai un problème sur ça qui sait qu'il connaît un avocat dans le sujet donc c'est comme ça que ça se passe et tu as quelqu'un qui le recommande donc la recommandation elle est fondamentale donc c'est le lien que chaque avocat entretient avec un entrepreneur qui fait que du coup enfin c'est comme toutes les entreprises finalement qui va être recommandée donc c'est cette relation-là pour moi elle est importante pour le travail quotidien mais elle est importante aussi pour la croissance de ton business en tant qu'avocat le deuxième élément qui est souvent un point peut-être un peu un peu plus faible c'est en 2022 si tu veux ça arrive sur un site web qui est cool c'est-à-dire que si on parle de la fameuse Startup Nation il faut que ton site web ressemble à quelque chose qui soit un petit peu moderne parce que sinon tu vas te dire ben non j'ai j'ai un pseudo site web qui date de 1990 où il y a juste une photo et puis en police je ne sais pas comment ça il y a une police qui n'est pas top où tu as juste fait une page ben tu ne vas pas aller plus loin parce que l'image que ça va renvoyer même si tu es un excellent avocat ben du coup les gens vont préjuger en fait du sujet donc un point un point qui à mon sens sur lequel il faut passer un tout petit peu de temps quand même c'est avoir un site web propre simple avec des outils modernes d'aujourd'hui il y en a plein et c'est très cool et que les gens puissent se projeter dessus donc trouver effectivement des mots-clés qui correspondent tu vois lever de fonds bonne souscription création d'entreprise création d'entreprise au mode SAS enfin tous les sujets d'actualité où l'entrepreneur lorsqu'il va voir il va juste être rassuré il va dire ben ouais j'ai envie de l'appeler j'ai envie de prendre un contact ça c'est l'élément et après c'est probablement pour on marche bien effectivement c'est les conférences c'est c'est organiser des conférences sur des sujets par exemple là je vais lancer un petit un petit terme c'est que nous on a l'intention de faire une conférence au deuxième semestre on va inviter presque tous les DPO de Paris pour faire une conférence sur la RGPD donc et nous on va effectivement vouloir avoir quelques avocats qui vont pouvoir s'exprimer sur ce sujet là dans un entretien particulier les DPO sont des gens qui sont aujourd'hui un peu perdus parce que la RGPD n'est pas très bien comprise c'est assez récent il y a plein de pseudo-consultants qui se sont créés à ce moment là en disant tiens la RGPD ah bah tiens j'avais pas trop d'activités j'étais coach je sais pas quoi du coup maintenant je suis consultant à la RGPD ça il y en a eu plein c'est ce qu'on appelle les vendeurs de pelle dessus et donc les DPO ils ont un problème c'est comme les acheteurs dans une boîte c'est à dire qu'en fait c'est des gens qui sont assez haïs entre guillemets parce qu'en fait ils viennent mettre des bâtons dans les ronds c'est à dire que t'as une boîte qui a fait une levée de fonds ils doivent faire une grosse croissance parce qu'ils ont forcément rendu des objectifs incroyables ils disent voilà on va faire x millions tu vois mars ben on va être une boîte qui va être plus loin du mars et du coup l'équipe marketing et l'équipe sales en fait ils doivent faire des chiffres de dingue et pour faire des chiffres de dingue ben du coup il faut qu'ils prospectent et t'as le DPO qui dit ah non mais t'as pas le droit de prendre des numéros de téléphone du direct web pour appeler les gens ah ben non t'as pas le droit d'utiliser telle solution pour faire ça ah ben non pour les images ils ne peuvent pas faire ça et du coup ils ne sont pas très appréciés en interne et en même temps ben la direction générale de l'entreprise alors encore plus c'est une levée avec des gros fonds il leur dit ben non non il faut que la boîte soit protégée donc ce sont des gens qui sont globalement peu contactés plutôt seuls plutôt face à beaucoup de communication dans tous les sens pas forcément clairs et donc c'est pour ça qu'on va faire une conférence importante sur ce sujet et justement je pense qu'en tant qu'avocat ben c'est des moyens de communiquer de faire de l'acquisition de clients et en se spécialisant sur des secteurs ben des secteurs un peu différents de ce qu'on voit habituellement oui plutôt que de dire en fait je suis spécialisé en ERGPD avoir un positionnement qui soit par expertise l'IP IT notamment l'ERGPD mais ajouter en plus de ça un positionnement sectoriel qui est je fais de l'IP du ERGPD à destination des entrepreneurs de logistices par exemple peut-être pas aussi précis parce qu'après le créneau est trop le marché peut être plus faible mais moi je trouve que la démarche de prendre un créneau sur lequel en tant qu'avocat on aime bien c'est une cible de clients et on prend des domaines et des sujets qui les intéressent et dessus soit faire faire un blog sur lequel effectivement on va se mettre du temps pour publier expliquer etc ou du blog ou de la conférence c'est un moyen d'acquisition et de ciblage en fait c'est une manière de cibler d'où l'importance d'avoir un bon site web aussi et je le répète et c'est vrai qu'en tant qu'avocat souvent les gens se disent bon bah ça je ne sais pas trop mon business c'est pas mon truc etc voilà et donc je pense que c'est important d'avoir clairement tout le monde en 2022 n'importe qui tu veux un sujet tu vas d'abord commencer à aller regarder le site web je prends une différence c'est je ne sais pas s'il y a des gens qui sont un peu plus âgés que 25 ans je pense peut-être plus que 30 mais avant quand tu avais à la FNAC tu avais des vendeurs de la FNAC et tu allais voir le vendeur de la FNAC et tu dis tiens je voudrais acheter un appareil photo et le mec de conseiller t'expliquait ou quoi comment les ISO les machins le grand angle et donc tu prenais un cours pour comprendre comment achète un appareil photo et donc te conseiller aujourd'hui c'est plus le cas tu arrives à la FNAC et tu ne vas même pas à la FNAC tu prends ça sur Amazon tu sais déjà ce que tu veux acheter parce que tu as lu un article tu as vu des avis de gens dessus tu t'es documenté et puis du coup tu as regardé la FNAC parce que tu voulais voir comment le poids de l'appareil etc. et finalement tu es rentré chez toi pour le commander sur Amazon pour être livré le lendemain donc en fait dans cet exemple là c'est finalement presque la même chose à peu près partout donc quand quelqu'un veut acheter un logiciel il va d'abord se renseigner il va étudier voir la notoriété entendre des bruits etc. et puis finalement il va prendre le logiciel alors que avant ce n'était pas le cas tu avais des des vendeurs entre guillemets qui arrivaient qui tapaient à ta porte le plus grand exemple le modèle qu'on connaît tous c'est les vendeurs de Xerox les vendeurs arrivaient dans les boîtes tapaient à la porte bonjour je n'ai pas rendez-vous mais voilà Xerox c'est trop bien ça fait un photocopieur c'était une super école commerciale mais deux vendeurs et aujourd'hui on a moins il y en a toujours on a moins ce type de de démarche voilà donc une stratégie de contenu qui soit finalement adaptée à la cible qu'on veut aller toucher pour que derrière le potentiel client ou le prospect qu'on cible puissent s'informer puissent avoir de la valeur que vous lui avez déjà délivrée avant même de pouvoir devenir client c'est une approche que je ferais c'est pour faire de l'acquisition de client et rentrer sur un certain sur un créneau particulier mais tu peux faire la même chose sur d'autres créneaux c'est à dire que si ce n'est pas si ce n'était pas les start-up tu peux vraiment rentrer sur d'autres types d'approches enfin d'autres types de cibles en faisant ce type d'approche là c'est vrai que ça nécessite du travail mais finalement à partir du moment donné où tu as j'allais dire des use case des cas pratiques sans les nommer de manière anonyme etc tu as de quoi raconter les choses et par définition quand tu es avocat tu as à m'écrire tu aimes tu as une passion pour l'écriture tu as à m'écrire etc et donc ça fait partie de l'exercice que tu peux faire dessus et te consacrer te consacrer à faire ça moi je vois j'ai un truc sur Twitter il y a des je suis des gens je ne sais pas comment je suis arrivé sur cela d'ailleurs parce que je suis pas mal de gens sur Twitter mais des fois je vois des avocats ou des magistrats alors c'est complètement anonyme ce qu'ils racontent etc mais il y en a qui racontent des trucs et en fait tu rentres dans l'histoire tu rentres dans l'histoire tu lis et après tu as un goût tu as un goût à ça parce qu'on a aussi une passion des histoires je suis assez d'accord avec toi toi aujourd'hui tu as choisi le cabinet bol donc du coup parce que tu connaissais bien cher je comprends ce que tu prônes donc c'est ce qu'on prône aussi donc une stratégie de contenu à valeur ajoutée à destination d'une cible déterminée donc ça moi je suis totalement aligné avec toi tout à l'heure tu parlais du pénal en disant voilà si moi un jour je franchis la ligne et que je vais en prison ou autre en tout cas j'ai un problème pénal mon avocat ce sera celui qui m'apportera les oranges aujourd'hui je crois savoir tu me diras si ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que je ne connais pas bien le cabinet bol de l'intérieur moi je connais beaucoup plus que Larisse Béréby mais ça fait longtemps que je n'ai pas discuté avec elle aujourd'hui je crois que le cabinet bol ne fait pas de droit pénal et notamment pas de pénal des affaires oui j'ai un cabinet d'avocat pardon j'ai aussi un autre cabinet d'avocat d'accord donc c'était ma question c'est de dire est-ce que la confiance finalement dépassait l'expertise ou est-ce que tu allais quand même choisir un autre cabinet d'avocat pour t'accompagner sur ces problématiques-là si jamais tu en avais c'est-à-dire que si je n'avais pas d'autre cabinet d'avocat vu la relation qu'on a avec bol forcément mon réflexe si j'avais un jour un problème d'orange forcément je demanderais en premier à Serge je dis tiens Serge là je suis dans la merde dans le truc tu me conseilles donc c'est cette relation de confiance mais en tant qu'avocat tu es toujours dans la relation de confiance les avocats je pense que c'est assez clair pour eux mais les entrepreneurs je ne suis pas certain je pense que les gens se disent bon ben tu sais c'est un peu comme une assurance tu sens que tu es obligé de passer par tu es obligé de passer par une assurance donc au début tu passes par une assurance après quand tu as eu quelques problèmes juridiques tu commences à dire oula l'avocat finalement c'est vachement important et je pense qu'il y a il y a une culture il y a une éducation une épanchéisation à faire sur ce sujet là qui me semble qui me semble un peu importante et puis et puis aussi l'élément c'est que trouver un bon avocat ce n'est pas si évident que ça parce que c'est difficile de juger la compétence d'un avocat moi tu vois je connais une boîte on va dire à station F je vais être assez large où il y a deux associés deux personnes et en fait il y en a une qui n'est plus venue bosser du tout à la boîte le truc qui est parti vraiment en chance et l'avocate a fait une recommandation à celle qui était présente le problème c'est que ça a complètement pété pété le truc c'est à dire qu'en fait ça a été rejugé le conseil était mauvais et la boîte elle est en la boîte est très mal et la société qui était restée dans la boîte en fait elle a des gros risques elle a vraiment des gros risques dessus donc elle elle apprend mais les conséquences sont inégligeables et effectivement c'est assez violent parce que le conseil n'était pas le bon après chacun peut faire ses erreurs mais dans tous les cas de Fillion c'est comme ton expert comptable l'avocat expert comptable il te conseille mais c'est toi qui en prends la responsabilité carrément je vois de quelle boîte tu parles en plus il y a une autre problématique sur cette boîte là c'est qu'au moment où les statuts ont été rédigés et le pacte a été fait le conseil n'a pas été là aussi c'est à dire que si on avait prévu ça à l'intérieur du pacte il n'aurait pas eu de problème donc en gros c'est aussi une défiance c'est aussi un manque d'informations à ce niveau là pour aller chercher un bon avocat qui allait finalement assurer les arrières de chacun je vais t'en parler du pacte c'est assez sympa parce que du coup comme j'ai un peu de bouteille j'ai eu des trucs je fais les choses très carrées au moment donné où je crée la boîte je cherchais donc un dev j'avais trouvé un dev et je l'emploie ce qu'on avait imaginé si on en travaille ensemble quelques mois et puis au bout de quelques mois en fait tu récupères 10% de la boîte et puis quand je crée la boîte je me dis en fait j'ai plutôt créé une sas tout de suite et pas une sas donc en fait je vais te filer 1% de la boîte donc en gros c'est moi qui ai acheté les actions et qui lui ai filé 1% de la boîte l'histoire avance au bout de quelques mois on se rend compte que non ça ne va pas le faire donc il ne va pas prendre 10% et on n'avait pas fait de pacte pardon j'avais créé la boîte j'avais pas fait de pacte j'avais économisé sur le pacte mais j'avais fait le contrat de travail donc le contrat de travail pour moi était vraiment essentiel mais pas sur le pacte en disant on fera le pacte quand on ira faire les 10% parce que là c'était juste un truc pour pas créer une sas puis après rechanger et repasser en sas alors que j'ai de l'expérience et que j'ai déjà mangé et dans d'autres boîtes et du coup fin de l'histoire le deal qu'on s'était fait par un c'était de dire si on se sépare tu reprends les parts le pourcentage et tu rachètes et il me dit finalement je vais partir j'ai un poste à Bordeaux j'ai un poste à Bordeaux très bien super du coup je te rachète le 1% je t'envoie le chèque je t'envoie les papiers tout c'est tout puis il ne me renvoie pas les papiers tu ne me renvoies pas les papiers je commence à me dire on va papier à l'eau et finalement je reçois le papier signé du solde de tout compte et pas les papiers de cession du 1% et donc je leur rappelle j'ai dit mais dis moi j'ai passé les papiers ah non mais en fait j'ai réfléchi alors qu'ils m'avaient fumé tout le long jusqu'à mon appel non mais en fait j'ai réfléchi je ne suis pas obligé de revendre le 1% des parts puis je me suis beaucoup investi ça on peut en rigoler parce qu'au niveau du boulot ce qu'il avait fait mais bon passons je me suis beaucoup investi machin mais en fait bah non je ne revends pas mon pourcent j'ai dit mais tu te fous de moi c'est pas le deal et tout oui mais je ne suis pas obligé et puis là comme il n'y avait pas de pacte tu n'as pas donc j'avais deux solutions enfin trois la première juridiquement tu ne peux pas faire grand chose tu ne peux pas faire grand chose la deuxième en gros tu descends avec une batte de baseball et tu lui demandes de choisir quel genou il veut conserver mais bon là tu as intérêt à avoir un avocat pénal et puis la troisième tu dis t'avales tes couleuvres tu dis on va dire que c'est ce qui nous a permis d'amener la boîte à ce niveau-là et puis voilà ça sera le prix à payer quand la boîte elle aura vraiment performé ça me piquera de lui verser de l'argent à ce moment-là et qu'il récupère mais bon voilà c'est comme ça donc tu vois même avec l'expérience ce genre de bêtises tu les fais encore pour économiser un petit chouïa de tout le truc et pas perdre de temps parce que tu es toujours dans le produit la boîte la finance au début et tu as forcément beaucoup de mal au tout début de ta boîte de dire attends je vais payer un avocat pour faire le pacte d'associés pour faire les statuts pour faire les contrats de travail etc mais il y a aussi une démarche en fait à mon sens c'est que tu peux globalement tu peux globalement très standardiser ce genre de choses et même en tant qu'avocat tu n'es pas obligé d'être une plateforme pour faire ça le deuxième élément pour cette réflexion c'est que c'est un peu on va parler d'une autre époque c'est un peu comme le Minitel où c'est un peu ce qu'on appelle des pertes dans l'écosystème c'est-à-dire que tu vas par exemple lorsque tu fais un logiciel tu vas avoir des entreprises qui vont dire tu es une nouvelle société tu es une start-up tu es une nouvelle société donc en fait on te fait ça gratuitement on te fait ça pas cher du tout et je pense par exemple à Google à WBS des serveurs etc qui vont t'offrir 10 000 dollars de crédit gratuit donc ça ne leur coûte pas très cher voire rien et une fois que tu as commencé à travailler avec eux que tu as tout installé que tu as configuré que ça fonctionne etc du coup au moment de payer tu vas payer et le Minitel c'est pareil c'est-à-dire que le Minitel on te filait gratuitement mais finalement quand tu l'utilisais ça ramenait de l'argent France Télécom à l'époque et je vois un peu ça c'est-à-dire qu'à partir du moment donné ou au départ tu as une approche en te disant tiens l'entrepreneuriat dans l'écosystème start-up est un sujet qui m'intéresse sur lequel je veux rentrer une des manières de rentrer est effectivement de pouvoir se spécialiser avec une offre qui peut être pertinente pas trop chère mais qui peut permettre de créer déjà ce premier élément donc c'est peut-être une approche aussi à réfléchir ils ont fait une approche un peu différente eux ils ont fait comment ça s'appelle ils ont fait un abonnement selon où tu en es tu as un tarif d'abonnement que tu payes mensuellement tout est inclus bon c'est comme d'hab tout est inclus sauf les exceptions donc effectivement l'audit de la CNIL c'est une exception et ce qui est normal et ça se comprend très bien parce que là les scores de travail c'est quand même énorme quand tu fais une levée de fonds un type de levée de fonds à tel montant c'est standardisé c'est quelque chose qui je trouve correspond bien à la mentalité il y a une modernité de cette mentalité c'est-à-dire que soit on dit je fonctionne la l'heure je rends toutes mes heures je les calcule et je fais ma facturation aux heures ce qui est en général sauf erreur de ma part et je veux bien que les gens me répondent ou posent des questions mais c'est un peu pipé c'est-à-dire qu'effectivement quand on a les avocats les juniors il n'y a pas toutes les heures vraiment travaillées donc il y a des samedis il y a des dimanches il y a des soirs il y a beaucoup de boulot qui est fait donc on est sur un truc qui est un peu faussé et du coup on peut en tout cas Boll c'est ce qu'ils font ils ont un fonctionnement même s'ils gardent des heures et qu'ils arrivent à gérer leur rentabilité je ne suis pas que c'est le meilleur modèle parce que ce que je dis juste c'est que par rapport au client on a toujours l'impression de se dire je ne vais pas appeler mon avocat parce que j'ai connu ça dans d'autres boîtes quand tu lui dis bonjour est-ce que ça va déjà tu dis ça y est il a allumé le compteur ça va me coûter un bras donc tu as tendance à avoir cette appréhension de dire ça me coûte à l'heure et l'heure me coûte cher et donc je vais être très synthétique et aller à l'essentiel et parfois il me plaît des infos et je trouve que la normalisation standard en tout cas moi je trouve ça bien parce que quand j'ai une question je pose ma question il répond c'est efficace c'est normalisé derrière et avant que je change de cabinet d'avocat si tu veux ça va se passer c'est quand même un sacré moment très clair certains entrepreneurs décident d'avoir le cabinet bold d'autres cabinets qui travaillent sur les entrepreneurs entre guillemets pour leur D2D tout ce qui est contrat de travail problématiques diverses rencontrées avec un salarié CGV CGU RGPD etc mais c'est un contrat exceptionnel d'aller chercher d'autres cabinets sous recommandation généralement de leurs investisseurs qu'est-ce que tu penses de ce genre de choses je suis embêté si tu veux si c'est mon investisseur qui me recommande son cabinet d'avocat c'est comme si je divorce avec ma femme et qu'en fait on me recommande de prendre l'avocat de ma femme et je préfère avoir mon avocat qui est plutôt de mon côté à moi moi je ne suis pas très fan je ne suis pas très fan de ça et je pense que ça arrive dans le cas de figure où tu ne vas pas avoir confiance sur le fait que ton cabinet d'avocat soit capable de faire ça il n'y a que tu dis ok pour faire les CGU mon avocat c'est bien ça va les CGU ce n'est pas non plus tant qu'avocat ce n'est pas le plus gros des exercices même si parfois mais après tu te dis oula c'est une levée de fond mais mon cabinet ne sait pas faire de levée de fond donc il faut que je trouve un cabinet qui sache faire des levées de fond c'est ça en fait le vrai sujet c'est ceci est-ce qu'en tant qu'avocat tu as la maîtrise tu as la connaissance tu as de l'expérience et tu sais faire ça c'est plutôt simple et la bascule va être de dire là maintenant tu arrives dans la cour des levées de fond du bord enfin une complexité très spécifique si ton cabinet d'avocat ne maîtrise pas ce sujet-là et qui fait les sédures parce que c'était un pote de tes parents qui fait des divorces qui fait un peu de pénales etc et c'est ça qu'on recherche c'est d'être rassuré sur le savoir-faire et la maîtrise de certains sujets j'ai entendu dire alors tu me diras si tu as entendu les mêmes sons entre guillemets qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement maintenant qui pour des levées proposaient des cabinets d'avocats en fournissant une sorte de liste aux entrepreneurs qui étaient là pour être sûr que le deal ne capote pas entre guillemets donc qu'ils ne recommandaient pas leurs propres avocats et leurs propres entrepreneurs ok en fait nous on aime bien travailler avec cette typologie de cabinet d'avocats parce qu'on sait qu'il n'y a pas de problème est-ce que ça tu l'as déjà entendu et est-ce que ça te choque ou est-ce que tu trouves que c'est pertinent je ne l'ai pas entendu mais je te dis si moi c'est mon investisseur qui va me recommander ses avocats je vais forcément ne pas aller chercher un avocat sur un investisseur je vais plutôt demander à tes potes entrepreneurs à Station F à l'incubateur à tout l'écosystème ou des boîtes qui ont fait des levées de fonds a été passées par qui quel est ton cabinet d'avocats et qu'on a été satisfait etc je vais prendre de la recos je ne vais plus jamais écouter sinon tu as toutes les vies qui sont entre guillemets dans l'avantage de ton investisseur même si éthiquement et ceci mais moi je dois m'allumer un warning franchement si l'investisseur me dit ça attends tu as l'investisseur donc les gars ils investissent ils te mettent des gars au board et en plus ils te recommandent des avocats donc à un moment donné tu es un peu tout seul dans ton coin et sans la maîtrise du sujet et sans avoir quelqu'un dont tu es certain à 100% ils défendent tes intérêts d'entrepreneur donc moi je ne dirais pas aujourd'hui si le cabinet que tu as devait faire quelque chose de plus pour t'être encore plus utile ou quelque chose que tu voudrais encore plus que tu n'as pas aujourd'hui ça serait quoi Denis ah si donc eux il y a l'histoire du forfait que je trouve très bien globalement ils répondent très rapidement aux questions parce qu'ils ont mis en place une plateforme de questions donc tu as une plateforme SaaS pour le coup où tu vas où tu vas directement mettre sur sur la plateforme ta question et dans la journée ou le lendemain tu sais que tu as un avocat qui prend charge de truc et qui va revenir vers toi et ça c'est bien moi ce qui me manque je ne sais plus il y a un autre cabinet d'avocats qui le fait c'est tous les éléments où tu rentres tu as capté tous tes documents en fait tous tes documents juridiques où tu es toujours en train de t'embêter à aller chercher les machins etc et surtout tu ne connais pas les dates donc tu n'as pas les dates parce que tu es sur autre chose et en fait ça ne nous intéresse pas plus que ça et du coup je ne sais plus comment ça s'appelle tu les connais forcément ils ont fait une plateforme où vraiment tu as tes documents où tu as ta date pour ta je prends des trucs très basiques mais pour ta ta couture de compte et tout ça mais tu as tous les documents parce que il ne faut pas que tu dépasses tes dates si tu as mis des BSA si tu as des BSPCE tous ces trucs là dont on ne s'occupe pas en fait ils ont fait une plateforme qui est assez cool où tu peux tout mettre dessus et tu as tes rappels que tu peux relier à ton Google Calendar moi j'aime bien en fait automatiser les process et j'aime bien je ne suis pas typique là-dessus mais il n'y a pas de classeur papier tu vois dans la boîte c'est-à-dire que toutes les factures qu'on reçoit quelles qu'elles soient on les récupère elles sont automatisées elles sont transformées directement en comptabilité donc en gros j'ai une caisse j'en ai une par six mois je crois je prends une caisse quand j'ai de rares factures papier c'est scanné et c'est mis dans la caisse alors qu'avant je me souviens dans mon ancienne boîte tu prenais les factures tu faisais tes deux petits trous tu mettais dans le classeur tu mettais ton petit cachet tu faisais par mois tu rangeais ton classeur enfin comme beaucoup de boîtes si tu veux maintenant on a une génération de numérisation qui est beaucoup plus forte et tu as des solutions qui te permettent même en tant qu'avocat c'est hyper cool parce que tu utilises ça toutes tes factures tu les reçois par mail ça les transmet directement à la solution et la solution elle relie automatiquement le document elle te ressort la TVA elle te ressort les trucs ça met tout le monde de la même manière pardon ? on utilise Peneline pour ce genre de choses et on l'a mis en place sur un automatisme avec un mail qu'on met à chaque fois en CCI et qui envoie directement les factures dessus et qui se transforme en compte ouais c'est ça tu as ePaydat on utilise Texte tu as 4-5 solutions qui sont très bien pour ça ça fait de plus en plus ça devient la norme et c'est vrai que ça fait gagner un temps ça fait gagner un temps incroyable et puis surtout quand tu recherches quelque chose tu fais une recherche sur ton compte en recherche moteur de recherche et non plus dans ouais c'est les classeurs de tel mois de tel truc où tu vas passer du temps et tu résous ça très vite donc c'est la même chose en fait que j'aimerais bien voir dans mon cabinet d'avocat c'est moi j'ai encore tu vois j'ai encore des Google comment ça s'appelle du Dropbox des dossiers classés machin et tout mais bon c'est aussi un classement donc j'aimerais bien en fait qu'il y a un truc qui est s'automatisé non sinon les rapports sont cool moi j'aime beaucoup les rapports avec ton avocat cool où tu peux les joindre ça te rappelle assez vite mais ça ne veut probablement que les avocats le font en tout cas j'ai jamais eu de sujet avec tous les années enfin tous les avocats j'ai l'impression de faire du grand banditisme avec plein d'avocats mais quand t'as eu plusieurs boîtes forcément t'as passé par quelques avocats non non moi j'ai toujours eu un très bon relationnel j'ai par contre je pense que je crois que j'ai jamais appelé un avocat maître donc parfois je pense que ça y a certains mais ils ne m'appellent pas maître non plus puisque moi j'ai une maîtrise en sociologie et personne ne m'appelle maître non plus je plaisais Pierre Cohen Denis j'ai une dernière question pour toi et après je vais laisser certains poser des questions en règle générale ils ne posent pas beaucoup de questions pour une simple et bonne raison c'est que je suis quasiment aveugle Denis et que je ne peux pas les lire donc j'accueille très peu de gens généralement sur ces webinaires mais du coup ça me fait plaisir qu'ils soient là aujourd'hui donc tu m'as dit que tu avais un autre cabinet d'avocats avec lequel tu bossais tu travaillais avec Bold si demain DropContact veut s'implanter aux Etats-Unis comment tu fais pour choisir ton cabinet d'avocats une bonne question je t'en parlerai quand j'en serai là et en plus c'est ce qu'on va faire en gros c'est dans notre roadmap pour dans un an un an et demi plus tôt donc nous la stratégie ça va être de faire une levée de fonds pour pouvoir aller aux Etats-Unis avec suffisamment de fonds donc on n'a pas l'intention d'aller aux Etats-Unis en levant un ou deux millions parce que c'est entre guillemets c'est une blague si tu peux faire ça on veut vraiment impacter donc on fera une levée de fonds en tout cas c'est notre volonté de faire une levée de fonds on ne fera peut-être pas 500 millions non plus parce que c'est vrai que là les levées de fonds en ce moment c'est festival et donc d'ailleurs des sujets très intéressants on peut en peut-être parler un petit peu aussi mais oui on va avoir le sujet de comment on va faire est-ce que est-ce qu'on va créer une boîte aux Etats-Unis est-ce qu'on ne va pas créer une boîte aux Etats-Unis est-ce qu'on va est-ce qu'on va est-ce qu'on va est-ce qu'on va prendre un cabinet d'avocats américain en tout cas on aura besoin d'un cabinet d'avocats international ça c'est certain parce qu'il y a plein de sujets qui sont très très spécifiques à la législation américaine qui n'a rien à voir en plus selon les Etats qui n'a absolument rien à voir avec la législation française donc oui là on atteindra la limite de notre cabinet d'avocats mais par contre la première chose qu'on fera c'est qu'on lui demandera conseiller à lui on va leur demander à nos avocats et bah tiens toi qui as l'habitude qui connais et qui a eu dans tes clients et qui a dans tes clients des boîtes qui sont installées aux Etats-Unis bah tu recommandes qui comme quelqu'un d'avocat et le bouche-oreille de toute manière que ça soit d'avocat à avocat selon les spécialités et les savoir-faire ou que ça soit d'entrepreneur à avocat c'est ce qu'il y a de plus fort lui dont t'avais Frédéric Calino qui disait on ne se vexera pas quand j'avais dit que je n'appelais pas avec plusieurs constatations c'est plein d'oeil sympa à qui on passe le bonjour n'hésitez pas à poser vos questions c'est assez rare qu'on puisse avoir des entreprises de talent comme Denis honnêtement vous l'avez vu il parle de façon assez franche il a déjà son cabinet d'avocat donc vous ne pourrez pas l'avoir mais ce n'est pas grave ce n'est pas un prospect pour vous voyez-le comme quelqu'un qui répond franchement qui vous accorde une heure de son temps alors que je sais qu'il en a très très peu qui nous a fait ce plaisir-là et à qui vous pouvez entre guillemets poser des questions par rapport à votre développement si vous souhaitez pénétrer ce marché lui poser toutes les questions que vous voulez lui dire quel type de contenu pourrait lui l'intéresser enfin honnêtement allez-y et n'hésitez surtout pas ne soyez pas timide il ne viendra pas nous voir toutes les semaines alors oui justement sur les fameuses licornes les 26 licornes françaises et on commence à arriver maintenant sur des délicat-cornes il y a un vrai sujet que je pense pas grand monde encore aperçu c'est qu'en fait les boîtes qui ont levé des choses comme 500 millions forcément ils ont des objectifs très très forts et s'ils ont des objectifs très forts c'est qu'ils vont être obligés enfin ils sont obligés de recruter en très grande masse parce que vous êtes à 500 millions déjà pour les brûler il faut un petit peu de monde donc il faut recruter très fortement certes des développeurs mais pas que des développeurs des gens en marketing des gens en vente beaucoup et puis des gens en RH et en ce moment le mouvement moi je suis à peu près certain c'est que ces boîtes sont en train de recruter à balle des gens en interne pour que les gens en interne chargent partout 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 et des personnes donc il y a tout un aspect de contrat de travail de choses comme ceci qui en ce moment est à mon avis un gros mouvement il va y avoir une problématique aussi de gens qui vont être débauchés parce que s'ils n'arrivent pas à trouver des gens à 50 000 ils vont être obligés de chercher des gens en leur proposant 60 000 et donc il y a des têtes qui vont tourner dans les boîtes parce que même si les gens sont cools dans les boîtes ils aiment bien etc quand tu es à 50 000 et qu'on te propose 60 65 000 il y a un moment donné tu te poses quand même la question et je pense que tu vas avoir je pense qu'on va vraiment vivre ça dans les mois et les années à venir parce que les levées sont de plus en plus importantes et qu'ils ont un besoin de recruter et ça va déstabiliser une partie des boîtes qui sont plus petites s'ils n'ont pas une spécificité dans le management dans le produit dans la culture que les gens soient très attachés à la boîte je pense qu'il va y avoir pas mal de démissions et d'embauche une question avez-vous besoin de voir physiquement régulièrement votre avocat ou le téléphone et où les visios suffisent non je vois quasiment je ne le vois jamais enfin si la dernière fois je les ai mis je crois que c'était les impôts dans leur cabinet non non on fait tout par téléphone et quelques visios ça fait du gagner du temps à tout le monde et on sait tous que le temps est important au début je pense que c'est important d'avoir les rendez-vous physiques pour créer le lien créer cette relation etc mais après sur les sujets qu'on peut avoir nous on ne les voit jamais franchement on ne les voit jamais ici en visio mais on fait ça rapidement tu as deux autres questions sur les Q&A je crois qui sont arrivées je te dis quel est votre point de vue sur le mailing de type newsletters alors pas uniquement sur les pas uniquement sur les avocats d'une manière générale je trouve que la newsletters c'est pas le meilleur moyen parce que la newsletters demande aux gens de s'inscrire donc c'est compliqué pour récupérer les adresses email pour que les gens s'inscrivent ça c'est le premier point mais surtout le deuxième c'est qu'elle est éphémère c'est-à-dire qu'une fois que vous envoyez une newsletters à quelqu'un dans sa boîte email soit il la lit à l'instant soit il la lit pas soit éventuellement il la lira plus tard mais après tout ce que vous avez écrit ça a été l'instant où il a lu ce que je veux dire par là c'est que contrairement à écrire exactement la même chose sur un blog ou sur votre site web ça ça reste ça reste dans le temps ça a permis de faire ce qu'on appelle du SEO c'est-à-dire que du référencement de moteur de recherche donc si par exemple vous avez fait un article très fouillé avec un use case d'un cas particulier quelque chose d'un peu massif et du coup quelqu'un va faire une recherche dans Google ou autre d'ailleurs du coup il peut tomber sur votre il va tomber sur votre site web il va lire et éventuellement vous allez avoir du trafic il va vous poser des questions alors que les newsletters une fois que la personne c'est dans sa boîte mail c'est éphémère c'est vraiment éphémère donc l'énergie qu'on dépense pour faire des newsletters à mon sens n'est pas la meilleure énergie il vaut mieux dépenser de l'énergie à faire des articles de blog et ensuite une fois par mois par exemple aux gens qui sont inscrits envoyer ces articles de blog en newsletters il y a quelques solutions qui vous permettent de reprendre automatiquement ces articles il y a une solution qui a été rachetée par Twitter qui s'appelle ça commence par un R j'ai oublié le nom mais qui permet en fait de cliquer ça va reprendre le texte de votre article le début du texte de votre article de plusieurs articles et ensuite vous envoyez votre newsletter et quand les gens reçoivent s'ils veulent lire plus du coup ils arrivent sur votre site l'avantage aussi c'est que plus vous avez de gens qui viennent sur votre site web plus ça attire des gens sur votre site web dans le sens où Google et les autres plus ils voient qu'il y a du trafic qui vient sur votre site web et qui reste longtemps plus ils vont vous envoyer de gens sur votre site web et qui reste longtemps voilà pour la newsletter bonjour la gestion du risque pénal est une priorité pour les startups je dirais non déjà les entrepreneurs qui font la différence entre les différents risques elle n'est pas très forte après c'est sûr que monter une startup par rapport à tes drogues ou des choses comme ceci il y en a quand même moins c'est vrai que les startups sur des sujets un peu sensibles les invests ils n'aiment pas trop les fonds ils n'aiment pas aller sur des trucs de comment ça s'appelle de CBD de tout ce qu'il y a qui a à voir avec le sexe de près ou de loin que ce soit des sextoys des macheteurs qui ne vont pas du tout il n'y a pas de pénal dans le sujet mais c'est vrai que ce n'est pas les premiers sujets ah si il y a peut-être plus de startups sur les boîtes qui font des choses par rapport aux jeux en ligne les jeux comment ça s'appelle il y en a une qui a fait Sorar qui a fait énormément de millions donc eux je pense qu'effectivement il y a des choses beaucoup plus sensibles a priori non je ne vois pas trop le risque pénal mais même les entrepreneurs quand ils montent une boîte sont souvent rarement protégés à part que des entrepreneurs prennent une assurance au chômage déjà et puis et puis se dire est-ce que j'ai fait une faute de gestion ou pas personne ne le voit au début c'est juste quand ça commence à vraiment chauffer que votre avocat vous dit alors attends refais signer deux trois papiers parce que sinon il y a quand même un risque pénal quand tu vas aller l'équité de la boîte c'est plutôt à ce moment-là et puis de toute manière entrepreneur il faut déjà être assez fou pour monter une boîte donc si en plus vous avez tous les on sort tous les risques que vous avez du coup vous n'avez pas envie de les voir dessus après il y a toujours un sujet c'est que toujours la difficulté avec un avocat c'est-à-dire que ton avocat va te protéger au maximum on va dire bah non tu vas prendre un salarié ou tu vas t'associer bah non il ne faut pas faire ça il ne faut pas accepter ça ou même un fond il ne faut pas accepter ça il ne faut pas accepter ça c'est-à-dire qu'en fait tu es tellement bien protégé que tu n'es plus dans une négociation tu ne peux pas faire un contrat en fait donc il y a un moment donné tu te dis bon bah là-dessus ouais je prends mon risque en fait et l'avocat t'informe en fait merci à Romain Guillaume qui dit merci pour cette conférence très instructif après sur la discussion j'ai est-ce qu'un entrepreneur tel que vous pourrait travailler avec un petit cabinet ou deux avocats sur des sujets précis t'as qu'il y a pour une raison oui oui je n'ai pas de enfin nous non mais oui il n'y a pas de sujet du nombre d'avocats et je vois des start-up à Station F qui sont avec des avec des cabinets d'avocats enfin même avec un seul avocat vraiment pour moi le sujet c'est est-ce que la personne connaît l'environnement dans lequel on est pour nos besoins c'est une question d'Amandine pardon je n'ai pas dit Amandine Rossinol et l'autre sujet c'est vraiment la relation si tu as une confiance avec ton avocat que ça se passe bien mais c'est vraiment ça qui est l'essentiel t'as Muriel qui nous remercie pour cette intervention et nos conseils très intéressants c'est très chouette Denis on va clôturer là c'était vraiment super intéressant et franchement j'adore tes retours à chaque fois il n'y a pas de chichi il n'y a pas de blabla et tu dis ce que tu penses c'est pour ça que j'étais super content de t'accueillir pour inaugurer entre guillemets cette série de webinaires destinée aux entrepreneurs et à la start-up donc un grand merci d'avoir été là je te souhaite tout le meilleur pour DropContact et je te dis à très vite merci beaucoup merci à tout le monde et puis j'espère que ça vous a donné un petit feedback d'entrepreneur dans l'écosystème qui n'engage que moi évidemment c'est que mon opinion et que mon avis et je ne suis pas non plus un modèle donc voilà chaque entrepreneur a ses propres expériences et ses propres relais merci à vous et qu'on a une journée merci beaucoup Denis excellente journée à toi ciao salut ciao 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 Merci.